Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 28 octobre 2021, direction l'hypodrome d'Anguin pour le prix Rieusec, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce gros handicap disputé sur la longue distance, plus précisément sur celle des 2800 mètres, encore une fois les plus grosses valeurs semblent tenir la corde avant-cours. Malgré tout sur une piste annoncée très souple, il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons car les rapports pourraient tout simplement chanter. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Belgian Prince. Avec un nom pareil, il ne pouvait autre que Christophe Soumillon soit son partenaire aujourd'hui. Dernièrement, troisième, le tandem va essayer de faire mieux, lui qui dépend tout simplement du redoutable entraînement d'un certain Cédric Rossi. En deuxième choix, le numéro 4, Galdan. Stéphane Vattel l'aime beaucoup et pense que ce hongre de 7 ans, fils de Danzili, peut compter sur l'aide de Théo Bachelot pour une nouvelle fois jouer une place payée à l'arrivée. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Soho. Irréprochable depuis le début de l'année, il sera une nouvelle fois piloté par un certain Christian Demureau. Avec le 2 dans les stales de départ, s'il occupe rapidement une bonne place, il sera tout simplement redoutable. En quatrième position, viendra le numéro 2, Baratin. Stéphane Vattel fait appel au service d'Olivier Pellier et comme il a tiré l'as dans les stales de départ, est équipé de hier et porte 60,5 kg, chose qu'il a déjà faite, il est largement capable d'introduire la bonne combinaison du Quintet+. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Nuance. Oublions volontiers sa dernière tentative car elle vaut bien mieux et peut logiquement espérer mettre tout le monde à la raison ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Pordovine. Eddie Hardouin s'entend magnifiquement avec ce pensionnaire de Francforesie qui va tenter de confirmer son dernier succès malgré la pénalisation au poids en cours. En avant dernier choix, le numéro 10, Let It Storm. Edouard Montfort le trouve très bien le matin et avec ses œillères pleines, il ne devrait encore une fois pas sortir de la bonne combinaison gagnante. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Shamsabad. Michael Barzalona croit beaucoup en lui et pense qu'en allant de l'avant, il est encore capable d'accrocher une petite place à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 1, Mister Nino, piloté pour la circonstance par un certain Stéphane Pasquier, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, une fois encore, Top Prono et Turf Sélection indiquent de très jolis coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.